... Bienvenue chez Mia Nutrition Academy, je suis avec Camille. Alors Camille, on va proposer une nouvelle recette. Cette recette, cette fois-ci, est à base de viande, de canard. Et donc la recette que tu as choisie de mettre en œuvre aujourd'hui, c'est un canard rosé avec du navet glacé et des dates de medjoul. Alors explique-nous un petit peu ta recette et puis tu me diras effectivement les ingrédients un par un dont on a besoin pour réaliser cette recette. Très bien. Effectivement, on va partir sur une association classique qu'est le canard au navet. Mais là, effectivement, on va le condimenter aussi dans les habitudes qu'on a, de le servir avec du sucré, du salé. Donc voilà, on va utiliser la date medjoul qui est donc la meilleure date qu'on peut trouver au Maroc. Et donc les navets, eux, classiques, juste cuits à la française, glacés. Voilà. Donc on a nos dates ici, notre navet, notre canard. Ici, tu as de la famille effectivement des endives. C'est ça. C'est comme la trévise. Donc c'est cette endive italienne très amère. qui vient aussi, qui va casser le côté gras du canard et le côté trop doucereux de la date. Donc voilà, ça va être juste une petite note d'amertume. Et en assaisonnement, tu as choisi deux bases aussi, à la fois de la sauce toja, pareil, tamariche. C'est ça. Et puis une autre petite base. C'est ça. Qu'on connaît moins, tiens. Donc ça, ça s'appelle du cherry blossom vinaigre. Donc c'est du vinaigre, finalement, de feuilles et de fleurs de cerisier qui est fermenté. D'accord. Donc qu'on peut trouver aujourd'hui assez facilement dans toutes les épiceries asiatiques ou japonaises. Alors l'intérêt est d'utiliser ce vinaigre en base, du coup, Camille ? C'est un petit côté vert, un petit côté feuille qui est très agréable. Après, si c'est compliqué, on peut utiliser un vinaigre de Xerès ou un vinaigre de noix. Ça va très bien fonctionner aussi. Très bien. Eh bien, c'est parti, du coup, Fouam. C'est parti. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est... Donc on va commencer à cuire les navets. Donc pour ça, on vient juste éplucher. Donc là, on est sur le navet rose. Donc là, on va glacer le navet. C'est ça, exactement. Alors explique-nous, parce que dire glacer le navet pour le grand public, ça ne dit pas grand-chose. Quelle est la technique culinaire derrière ? Donc glacer le navet, en fait, ça va être cuire un légume, donc dans très peu d'eau, avec une matière glace, généralement du beurre et un peu de sel, parfois du sucre, de manière à que... Ou on ne va aussi pas avoir d'un excès d'eau, on va concentrer le goût du légume. Et donc glacer, ça va être utilisé, finalement, c'est ça. Et le beurre qui va faire une émulsion et donc glacer le légume. Donc le navet, voilà, on vient de l'éplucher de manière très simple. Et on va faire des quartiers. On vient le couper, hop. Voilà. Régulière. Hop. Souvent, dans les restaurants, on vient les tourner. Là, on va garder le côté un peu brut. On peut, par contre, si on veut, un peu affiner la forme. Mais on va rester très simple. Voilà. L'idée, c'est de reconduire cette recette, je dirais, à la maison. C'est ça. Puis l'avantage de les tourner, c'est d'avoir une cuisson homogène sur la taille des légumes. Là, on a des légumes de même taille, donc on va avoir ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient les mettre dans une petite casserole. Généralement, on vient utiliser du beurre. Là, on va utiliser de l'huile d'olive. D'accord. Donc, une petite cuivre. L'équivalent d'une cuillère à soupe. D'accord, très bien. Une pincée de sel. Si vous n'êtes pas un fan des navets, vous pourrez ajouter une petite pincée de sucre. D'accord. Mais ici, on va rester nature. Pour casser un peu le goût aussi. C'est ça. Et on vient mettre de l'eau. Un petit fond d'eau, fois. Voilà. Très bien. Là, on est à peu près à moitié du légume. Donc, voilà. Ensuite, on vient faire ce qu'on appelle une cartouche. Alors, c'est quoi une cartouche ? Alors, une cartouche, c'est un petit couvercle en papier, en papier sulfurisé. D'accord. Je vais vous montrer la technique. Je viens juste lancer mes navets en cuisson. Donc, la cartouche, c'est ça. On va avoir plus d'évaporation que sur un couvercle. Mais on va quand même garder l'humidité. Donc, on vient chercher le diamètre de la casserole. D'accord. Comme ceci. Donc, là. Donc, l'idée de la cartouche, c'est de garder l'humidité. C'est ça. C'est ça. Quoi l'intérêt, finalement ? Garder l'humidité sans, en fait, enfermer l'humidité. Donc, voilà. On a la largeur de notre casserole. Et elle va s'évaporer beaucoup plus, effectivement, avec un papier sulfurisé comme ça que si c'était un couvercle, finalement. C'est ça. On appelle ça étuvée, aussi, en termes. D'accord. Donc, on vient plier en deux. Puis en quatre. D'accord. Puis en huit. Toujours la même. On vient garder cette référence. Comme ceci. Et là, on va venir couper notre papier. On va aussi couper au milieu pour faire un petit trou. Au milieu du disque. Et on vient placer. Voilà. C'est génial. Notre cartouche. Très bien. Et tu la mets vraiment à même le légume. C'est ça. Super. Donc, très facile à faire. Pour toutes les cuissons de légumes, c'est comme vous voyez dans une autre recette, on parlait de rôtir un fenouil. Oui. C'est ce qu'on va faire au départ pour commencer la cuisson d'un fenouil rôti. D'accord. Tu le fais souvent, ça, du coup ? C'est une technique que tu utilises assez régulièrement, ça ? Oui. C'est pratiquement toutes les cuissons de légumes. Ok. Oui. Toutes les cuissons de légumes. D'accord. Hop. Donc, voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va démarrer la cuisson du canard parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps. Puis, on va le laisser reposer par la suite. Donc, pour ça, on vient nettoyer notre magret de canard. Oui. Donc, on vient enlever toujours cette partie graisseuse. Hum hum. Hop. On va enlever aussi, hop, les petites peaux, ce qu'on appelle les aponevroses. Hum hum. Hop. S'il y en a ici. Hop. Voilà. Voilà. Bon, sinon, vous pouvez demander à votre boucher de le faire. Il n'y a pas de souci. Et après, on va enlever aussi l'excédent de gras. Bien sûr. Donc, pour ça, on vient décoller légèrement le magret du gras. Hum hum. Hop. Et on vient enrouler. On vient contourner. Hop, de la même manière ici. Hop. Très bien. Donc là, tu fais le tour de ton canard. Exactement. ou de manière à avoir le moins de gras possible. Hum hum. On va quand même garder cette peau parce qu'on ne va pas rajouter de matière grasse, par contre, pour la cuisson. D'accord. On ne va qu'utiliser le gras qui se trouve naturellement dans le canard. D'accord. Par contre, on va venir, du coup, entailler la peau. Hum hum. Enfin, l'entailler, plutôt. C'est ça. Pour que le gras puisse s'échapper. Hum hum. Plus facilement. Exactement. Là, on vient faire un dessin assez fin. Vous pouvez très bien les... On va faire des croix plus gros. Hop. Ah, on voit que nos navets, là, ça commence à... C'est ça. Ça commence à bouillir. À bouillir. Il faut compter à peu près combien de temps, là, pour glacer nos navets, Camille ? Généralement, ça prend entre 5 et 10 minutes. D'accord. Toujours se méfier avec les légumes d'hiver. Pourquoi ? Souvent, ils sont assez fermes. Et ça peut... Enfin, il faut se méfier. C'est juste que la cuisson peut être plus longue que... D'accord. Que sur les... Quand on a les légumes au printemps. Hum. Où il n'y a que du sucre dedans, c'est... Hop. Donc, voilà. Très bien. Donc là, on va venir assaisonner... Hop. De chaque côté. Exactement. De ça, le petit, évidemment. Voilà. Alors, ne pas hésiter à en mettre du sel aussi. Parce que les gens, on va dire souvent, parfois... Un peu peur. Ou un peu peur. C'est ça. Hop. Et là, on vient le démarrer. Donc, dans une poêle. Voilà. À sec, du coup. Donc là, tu ne rajoutes pas de matière grasse. Aucune matière grasse. Effectivement. De toute façon, le canard est déjà une viande quand même assez grasse. Et tu as gardé une partie de la peau. C'est ça. Donc, tu vas le saisir. Alors non, justement. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? On va le démarrer à température, donc presque tiède dans la poêle. D'accord. Et vraiment monter doucement en température de manière à perdre le plus de gras possible. D'accord. Donc, progressisme. C'est ça. Donc voilà. Là, on sent que c'est chaud. Et il vient poser le canard sur la peau. Donc là, on a fait le choix aussi d'une poêle qui va au four. Vous avez aussi des poêles avec le manche amovible. Oui, voilà. C'est une poêle en fer. C'est ça. Le fer qui est aussi un très bon conducteur de chaleur. Donc après, vous pouvez aussi choisir, si vous n'en avez pas de poêle comme ceci, démarrer la cuisson parce qu'en fait, on va finir la cuisson au four. D'accord. Donc, au moment où on passe au four, le passe, c'est dans un plat. Un plat au four, par exemple. Exactement. Voilà. Déjà, on voit tout le gras qui fond alors qu'on n'a même pas commencé à chauffer. Tout à fait. Tout à fait. Donc. Oui, donc là, c'est intéressant parce que, alors, effectivement, n'ayons pas peur du bon gras parce que bien souvent, on diabolise le gras, mais il y a quand même du bon gras et notre corps en a besoin. C'est ça. Et là, comme tu le disais, juste titre, aucune matière grasse n'a été ajoutée dans cette poêle pour débuter la cuisson du canard. Et on voit déjà que, ben voilà, il y a du gras. On le voit très bien là sur le côté. Je ne sais pas si on peut le voir bien sur là. Voilà. Si on va retirer quasiment le gras deux, trois fois avant le même de le mettre au four. Et nos petits navets glacés, là, qui sont... Nos petits navets. Donc, tu sondes au fur et à mesure. Voilà. Pareil, c'est vrai que les gens aiment bien aujourd'hui faire des légumes croquants. C'est vrai que parfois, il ne faut quand même pas avoir peur de cuire les légumes et d'y aller sur le fondant. Ça va être selon le plat qu'on veut, évidemment. Bien sûr. Mais surtout en hiver, souvent, on aime bien des choses assez réconfortantes. Donc, là, on cherche un légume bien cuit. Et puis, ça peut être un mix de fondant et de croquant aussi. Exactement. Il va y avoir un petit moment... Très bien. Donc, là, notre canard qui est en train de cuire doucement. Donc, tu vas rajouter de l'ail, c'est ça ? C'est ça. On va rajouter juste une petite gousse d'ail. Donc, on vient bien enlever, au milieu de la gousse d'ail, le germe. Voilà. Ce qui est partout. Surtout sur les gousses d'ail d'hiver. Oui. Pour ne pas avoir ce côté désagréable de l'ail. Après, par contre, on va pouvoir garder la peau. Ça, ce n'est pas un problème. Ah, tu gardes la peau, du coup ? Oui, pour une cuisson. Il n'y a pas de... Au contraire, ça va rajouter peut-être un goût supplémentaire, non ? Ça va surtout protéger l'ail. Pareil, pour éviter de brûler. Voilà, là, on voit tout le gras. Donc, au fur et à mesure, on vient dégraisser notre poêle. Très bien. Alors, ça, c'est une technique qui est intéressante pour le canard. Parce que bien souvent, dans la cuisson des viandes, les gens sont un peu perdus sur le timing. Voilà, combien de temps ? Comment il faut s'y prendre ? Soit ma viande est trop cuite, pas assez cuite ? Et là, effectivement, en l'occurrence, puisqu'il s'agit du canard, c'est une bonne façon, je dirais, d'amorcer la cuisson en douceur. De bien le dégraisser, comme tu viens de le faire à l'instant, pour pouvoir ensuite terminer cette cuisson au four. Exactement. Donc, notre four, il sera à quelle température, du coup, Camille ? Là, je l'ai mis à 195 degrés. D'accord. Et donc là, ici, on va vous montrer comment faire une cuisson sans partir sur des temps de cuisson prédéfinis. Parce que ça, selon si vous sortez votre magret du four, enfin du frigo, pardon, ou si vous l'avez pensé à sortir avant, ça va varier de 3 à 4 minutes à chaque... Bien sûr. Voilà, ça va être là vraiment, on va apprendre à sonder à une viande. Oui. Donc voilà, là, on commence à voir une super coloration. Oui, tout à fait. Très bien. On va montrer à la caméra. Oui, on voit bien la coloration, oui. Voilà. Ça, on dégraisse encore. C'est aussi une façon de simplifier la vie en cuisine. C'est-à-dire que, comme tu disais, ne pas forcément avoir un temps de cuisson, sonder, voilà, se faire... Bon, c'est l'expérience aussi qui peut permettre ça, Camille. Ça aide, mais bon, si on cuisine qu'une viande, c'est vrai que si on commence à cuisiner plusieurs choses en même temps, c'est là que l'expérience parle vraiment, mais si on travaille qu'une viande ou qu'un poisson, justement avec la technique de la sonde, là, comme je vous l'a montré avec n'importe quelle forme de couteau ou un petit pic, on peut se rendre compte qu'une viande est bien cuite. Est bien cuite. Donc voilà, là, une fois qu'on a cette belle coloration... Ah oui, très bien. On vient juste, quand même, colorer chaque... Côté ? Voilà, juste, même pas colorer, on vient juste coaguler chaque côté, de manière à avoir une présaisie. On sent les bonnes odeurs parfumées. Parfumées. Exactement. Hop. Voilà. Et donc là, on vient le remettre côté pot. On vient rajouter notre petite gousse d'ail à côté. Et là, on va partir au four. Très bien. Au four. C'est ça. Sur un magret classique, on va déjà partir sur au moins trois minutes. Et après, on va regarder. Et tu ajusteras en fonction. C'est ça. D'accord. Et là, on a notre petit navet. C'est ça. Donc là, on commence à avoir que l'eau... Avec notre cartouche. Donc là, ça y est, ça commence à être fondant. Donc là, on est bien d'accord, si on n'avait pas mis cette cartouche que tu as réalisée avec du papier sulfurisé, qu'est-ce qu'on aurait eu finalement comme effet sans la cartouche ? On aurait juste eu une évaporation plus rapide et eu besoin de remettre de l'eau plus régulièrement. Plus régulièrement. Alors que là, tu n'as pas du tout ce besoin-là. Non. Ça cuit vraiment dans ton jus, quoi. Exactement. Et donc voilà, là on arrive au moment du glaçage. Donc ça, on va avoir un moins beau glaçage avec de l'huile d'olive évidemment qu'avec du beurre. Mais voilà, on voit cette petite pellicule glacée. Tout à fait. On peut montrer à la caméra d'ailleurs cette petite pellicule que l'on a. Voilà. Donc ça pour le moment, on va les réserver. D'accord. On va laisser sur le côté et on va lancer notre condiment en date. Très bien. Donc là, avec des dates de mai-joule que tu as choisies. C'est ça, exactement. Donc ce qu'on vient faire, on vient juste les dénoyauter, tout simplement. Tu les mets dans ta petite casserole. Voilà. On vient en garder une seule. Très bien. Et là, on vient mouiller à l'eau. Très bien. Tu recouvres du coup toutes tes dates ? C'est ça. De toute façon, on va les cuire, c'est histoire de les ramollir. Très bien. Et puis de les désucrer légèrement. Très bien. Donc, par contre, on peut aller vite en cuisson. On n'a pas de... Et là, tu vas faire une espèce de petite sauce, enfin sauce, un condiment qui va permettre de mixer ensuite cette préparation ? C'est ça. On va faire une petite purée. Ça va être une petite purée finalement. On va légèrement contrebalancer avec un peu de vinaigre. Et voilà. D'accord. Et ta sauce tamari te servira pour, du coup, on va dire, ton andive italienne ? Alors non, on va passer tout de suite sur la sauce tamari. Ah ! Alors, explique-nous, Fah. Donc pour ça, évidemment, le mieux avec une viande, ça va être faire un jus de viande. Oui. Or, un jus de viande, c'est une technique compliquée et qui prend beaucoup de temps. Il faut des carcasses, il faut beaucoup de choses. Donc là, on va faire une petite sauce toute simple. Donc, en récupérant nos parures... Très bien. ...de canard. Donc, on ne va pas mettre tout le gras, sinon ça va être... Donc, rien ne se jette, tout se transforme. Exactement. C'est ça qui est génial en cuisine. Hop. Mettre un peu de gras, une petite gousse d'ail encore. Voilà. Qu'on vient dégermer, pardon. La petite gousse d'ail dégermée. Voilà. Bien, pensez à le faire systématiquement, plus particulièrement sur les gousses d'ail d'hiver. Exactement. Voilà. Très bien. Bien que ça ne va pas donner énormément de parfum, vous pouvez même mettre vos noyaux de date. Les noyaux de date ? Là, c'est vraiment... On est vraiment sur une petite sauce minute où on récupère avant tout toutes nos parures. D'accord. On aurait pu récupérer nos épluchures navets. D'accord. De la même manière. Mais là, on vient vraiment chercher le côté vin. Voilà. C'est pareil. On voit bien dans cette poêle en inox, cette fois-ci, les parures qui sont en train, effectivement, de perdre leur gras. C'est ça. C'est ce qu'on vient chercher. On va légèrement dégraisser, mais là, on va presque partir sur une vinaigrette. Donc, on va quand même garder un peu ce gras. Et on vient garder, voilà, une concentration, ce qu'on va rechercher finalement dans un jus de viande. Mais juste avec deux, trois parures. Donc là, on va vérifier la cuisson. On va regarder notre magrette. La cuisson du magrette. Tiens. Donc là. Oui. Alors, notre magrette. On n'a peu près que trois minutes. Oui. Bon, alors, moi, pour le moment, je sais qu'il n'est pas encore cuit. Alors, pousse quoi ? Alors, bon, là, ça va être au toucher. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'habitude. Je vous montrerai après. Je ne préfère pas trop le piquer. Oui. Qu'on perd son sang, mais de manière à faire une fois. Et qu'on va poser la pointe de couteau ou un pic sur la lèvre, de manière à sentir la température à cœur. Et voir si on peut s'arrêter de cuire le magret. Donc là, on est parti sur trois minutes. Trois minutes, ce ne sera jamais assez dans tous les cas. Pour vous. Donc là, on va le remettre de l'autre côté, là, maintenant. D'accord. Pour aussi chauffer de l'autre côté. Donc là, on va repartir sur... Donc moi, je le fais... Là, je pars sur deux minutes de cuisson, encore. D'accord. Très bien. Cela, c'est avec l'habitude. Mais, comme je vous dis, vous aussi, vous pouvez juste pressonder à ce moment-là la cuisson. Voir à quel moment vous êtes, si vous êtes encore froid. Et aller au fur et à mesure. D'accord. Hop. Voilà, on vient baisser ça. Voilà, là, c'est ça. Chercher les sucs. Donc, c'est le travail qu'on vient faire quand on vient faire un jus de viande. Mais bon, il en faut bien plus. Bien sûr. C'est pour ça que ça prend plus de temps. C'est vraiment une technique culinaire, comme tu disais, avec une base de carcasse aussi. C'est ça. Qui fait qu'on va récupérer beaucoup plus de sucs. Exactement. Donc là, facile à, je dirais, à reproduire à la maison, avec les parures qui nous restaient du canard. Je rappelle, on a mis effectivement aussi les petits noyaux des dates de médjoule et puis l'ail. Voilà, pour donner du goût à tout cela. Exactement. Donc là, à ce moment-là, hop, on vient dégraisser encore une fois. Oui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on garde malgré tout un peu de matière grasse. Et c'est là qu'on vient dégraisser, hop, dans un premier temps. Avec la sauce tamari. Avec un peu de tamari. Donc là, on enlève du feu à ce moment-là. On ne veut pas que ça crame, justement. Bien sûr. Et un peu de vinaigre. Donc, notre petit vinaigre de fleur de cerisier. Exactement. Voilà. Voilà. On vient même mettre un peu d'eau de cuisson. De nos dates. De nos dates. Voilà. Et là, on arrive, regardez, on arrive à avoir une petite base, effectivement. Hop. Instantanée. Instantanée pour notre canard. Fabuleux. Fabuleux. Fabuleux, Camille. Donc, voilà. Et ça, on vient réserver aussi de la même manière. De la même manière que nous en avions. Et alors, nos petites dates, là, se portent comment ? Donc, nos petites dates, voilà. On va mettre un petit coup. Nos petites dates. Donc, on voit qu'elles ont légèrement gonflé. On perd la fibre. Donc, on vient, à ce moment-là, les mettre dans notre petit mixeur. On garde l'eau de cuisson parce qu'on va pouvoir en rajouter pour ajuster la texture. D'accord. Là encore, pas de pesée. On fait appel à nos sens. Hop. Et puis, toujours garder les eaux de cuisson, d'ailleurs. Toujours. Voilà. Parce que ça peut permettre, comme tu dis, à chaque fois d'ajuster, de réajuster. Tiens. Hop. Donc là, on y a très mixé. Voilà. Typiquement. Typiquement. Voilà. Et donc là, on va rajouter... On y a rajouté de l'eau de cuisson. Parfumé. L'eau de cuisson de nos fameuses dates de... De mètre joule. Mètre joule. Exactement. Donc là, on va aller vérifier la cuisson. De notre canard. De notre canard. Voilà. On avait dit deux minutes, un peu plus. C'est ça. Donc, deux à trois minutes sur chaque face. Je rappelle, effectivement, qu'on a commencé la cuisson à la poêle, doucement. Exactement. Doucement, sans matière grasse. Et là, on voit bien, de toute façon, tout le gras, effectivement. Donc, nous, on vient chercher une cuisson rosée. Après, là, encore une fois, ça va être à vous de choisir la cuisson. Au bout de chacun, ça peut être un peu plus, effectivement, au four. Si les personnes aiment le canard un peu plus, on va dire, un peu plus cuit. Exactement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Donc là, c'est ce que vous pouvez faire, vous, plutôt, dans la cuisson. Alors, je vais juste du côté pour montrer, effectivement. Je rentre ton couteau. Voilà. Le mieux, ça va être avec un petit pic, ici. Mais bon, tout le monde n'en a pas. Donc, voilà. Rien qu'avec un couteau, dans la partie la plus épaisse du canard. Donc, on vient noter où on est avec le doigt. Et poser ça sur la lèvre. À ce moment-là, on va se rendre compte, là, pour une cuisson rosée, on va chercher quelque chose de tiède. Oui, d'accord. Et on va laisser tirer. Si vous voulez quelque chose de plus cuit, hop, ça va commencer à sentir un peu picoté sur la lèvre. Oui, ça sera un peu plus chaud, ici, au niveau de la lèvre. D'accord. Exactement. Ah, ben, technique intéressante. Donc, là, pour les poissons, c'est pareil, c'est la technique la plus simple. Donc, le canard, on va le laisser reposer. Donc, à peu près, on dit le temps qu'il a cuit. Donc, là, pendant cinq minutes, on n'y touche plus. Super. On laisse reposer, aussi. Très bien. Et on va tout préparer, notre dressage. Une autre petite purée de date de... Donc, on regarde, là, on est encore bien épais. Donc, tu vas pouvoir ajouter encore un petit peu de jus de... C'est ça. On va pouvoir ajouter, finalement, toute l'eau. Voilà. Là, oui. Super. Donc, vous pouvez faire ça avec des raisins secs, avec n'importe quel fruit sec, des pruneaux. Des abricots secs, des pruneaux, oui, comme ça. Exactement. Donc, voilà. Là, à ce moment-là, on a un beau condiment. Super. On va venir juste contrebalancer avec une pointe de vinaigre. D'accord. Là, tu mets à peu près, c'est juste... C'est une petite... Ouais. C'est même pas une cuillère à café. C'est ça. Une cuillère à café, pardon. Et bien poivrer. Hop. Très bien. Quatre tours de moulin. Hop. Et on remix. Et on remix pour finir. Hop. Voilà. Très bien. Donc, je rappelle ce que tu disais pour sonder effectivement la cuisson de la viande. Technique qu'on peut utiliser aussi pour les poissons. C'est vraiment du coup de... Alors, ne pas mettre, je dirais, la pointe du couteau pendant la cuisson. Parce que ce que tu expliquais très bien, Camille, c'est quand on met la pointe pendant la cuisson, notamment sur du canard, il va perdre du sang. Exactement. Donc, attendre effectivement et mettre la pointe sur la partie, on va dire, la plus épaisse du canard et effectivement mettre cette pointe de couteau vraiment sur ses lèvres. Donc, si c'est tiède, c'est que ce sera plutôt effectivement un canard rosé. Si on la veut effectivement une cuisson un peu plus, on va dire, un peu moins rosée, eh bien la pointe du couteau sera un peu plus chaude. Alors, c'est intéressant parce que c'est une technique qui est vraiment à portée de tous et qui permet d'ajuster vraiment la cuisson pour chacun. C'est ça. C'est ce qui s'utilise le plus. Enfin, comme vous dites, au départ, on a l'habitude en cuisine, mais c'est ce qu'on apprend, ce qu'on utilise le plus au départ sur toute viande. Oui, oui. Parce que voilà, la fibre, selon quel est le producteur, rien que ça, on ne va pas avoir le même toucher. Tout à fait. Donc, c'est la meilleure méthode. Complètement. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à dresser alors. Alors... Exactement. Alors, on va juste préparer deux petits éléments de dressage, donc la date et la trévis. La trévis, donc trévis, je rappelle, qui est une de la famille des endives, voilà, endives italiennes, on peut dire aussi. Exactement. Donc là, on vient tailler, hop, des petits morceaux de date. Notre petite date de mesoules. Donc là, on vient l'utiliser, on va faire ça un peu dans l'esprit des pickles. D'accord. Donc, qui est normalement un mélange de sucre, de vinaigre et d'eau. Là, étant donné qu'on a assez de sucre, on vient juste vinaigrer légèrement. Notre date. Notre date. Elle va boire le vinaigre en plus. Donc, ça va faire, hop. Très bien. Petite bouchée, juste comme ça. Et pour ce qui est de la trévis, on vient juste récupérer une feuille. Quelques feuilles. Une feuille. Voilà. Et on va effeuiller, hop. On a une superbe couleur sur ce produit. Oui. Cette base aussi qui nous servira pour le dressage. Exactement. Hop. Donc, voilà. On va aussi réchauffer nos navets. Et puis, on va passer au dressage. Donc, on enlève notre petite cartouche. Exactement. Alors, pourquoi tu réchauffes tes navets ? Oui, parce que tu les as réservés depuis tout à l'heure. C'est ça. Donc, tu les réchauffes à peu près combien de temps, là, avant le dressage ? Une ou deux minutes, en fait. Oui, c'est juste histoire de ramener un peu de chaleur. C'est ça. D'accord. Très bien. Là, à ce moment-là, on peut même se permettre de remettre un peu d'eau. Oui. Parce qu'on va rechercher juste un glaçage. D'accord. Très bien. Donc, juste un tout petit peu d'eau. C'est ça. Très bien. Hop. On va garder la planche pour découper. Et là, on est parti pour le dressage, pour ce dressage, Camille. Donc, comme on disait, on réchauffait les navets. Très bien. Donc là, de la même manière, on va aussi réchauffer le canard. D'accord. Donc, là, on va retourner à feu vif. Très bien. Juste refaire en sorte que la peau croustille. Très bien. Et on va préparer notre assiette. Bon, au fond, je pense qu'on fera le dressage avec tous les éléments d'un coup. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui. Très bien. On tu réchauffe. Et là, on a bien notre petite corée de dalle de médjoule. Petite sauce. Le petit sucre, ici. Avec les parures de canard. On voit ici les noyaux des dalles de médjoule. Exactement. L'ail. Et c'est cette petite base, bien sûr, qu'on a fait vir à vif, à feu vif. Exactement. On y a rajouté de la sauce tamari et puis du vinaigre à base de fleurs de cerisier que vous allez trouver dans n'importe quelle épicerie asiatique. Mais vous pouvez faire ça aussi avec de l'huile de noix aussi, ce que tu expliquais. Exactement. Donc, notre canard qui est là, qu'on a posé sur un papier absorbant, qu'on va pouvoir du coup passer à la découpe. Et puis nos navets, on voit bien, là, ça y est, c'est pareil, ils ont ce côté glacé. Voilà. Je vais passer là. Voilà. On va pouvoir monter un petit peu plus la température, histoire de bien l'échauffer. Et retrouver, hop, le côté brillant. Le côté brillant du navet. Du glaçage. Voilà. Voilà. Très bien. Et là, on va pouvoir passer au dressage, Camille. Exactement. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on vient récupérer notre petit condiment. Donc, notre petite purée, je rappelle, de date de Medjoul. Exactement. Voilà. Là, encore une fois, on peut utiliser les bouteilles ou sinon, à la maison, la cuillère, ça suffit. Voilà. Voilà. On va en mettre trois petits points. L'idée, c'est des recettes, bien évidemment, qui allient la gastronomie et puis démocratiser, finalement, la cuisine gastronomique et la diététique. En tout cas, en tout cas, l'aspect nutrition, une cuisine qui nourrit. Exactement. Et là encore, on pourrait faire ça aussi avec... pas besoin d'avoir du matériel d'expert. Pour faire les choses, simplement, une simple cuillère suffit, bien sûr, à poser la base. Exactement. Pour le dressage. Donc là, on s'attaque au canard. Voilà. Donc là, on peut partir sur trois personnes. D'accord. Donc, voilà. Oui, donc on voit qu'il est bien, en termes de cuisson. C'est ça. Bien rosé. Ici, on va dresser deux assiettes. Donc, on va utiliser juste les filets du milieu. Mais voilà, vous voyez exactement qu'on peut dresser d'autres assiettes. Donc voilà, on vient avoir deux morceaux. Notre belle peau. On vient juste éponger légèrement avec cet sang qui peut gêner certaines personnes. Tout à fait. On vient déjà, hop, pré-glacer. Avec ta petite sauce... C'est ça. Express, rapide. Exactement. Donc là, on vient toujours réassaisonner notre pièce. Un peu de sel, un peu de fleur de sel. Voilà. Voilà. Donc on vient placer, hop, notre morceau de canard. Notre pièce au milieu. Au milieu, notre condiment aux dates. À ce moment-là, hop, on vient récupérer... Nos petits navets glacés. Nos petits navets. Donc on vient les disposer... De chaque côté. Voilà. On vient casser quand même. Quelque chose de trop linéaire. Hum hum. En tout cas, le visuel, très sympa. Comme ceci. On a nos petits pickles de dates. On a effectivement nos petits pickles de dates. qu'on va venir poser, hop. Sur notre... Sur notre canard. Canard. On va prendre un petit deuxième. Hop. On peut recouper. Voilà. On va mettre un autre endroit. Sur un petit point de condiment, par exemple. Hum hum. Hop. À ce moment-là, on vient récupérer aussi notre sauce. Hum hum. Et on vient mettre une petite cuillère. Hop. C'est ça. Qui va te servir d'assaisonnement, comme on dirait, un assaisonnement pour une salade ou... Voilà. Mais là, tu vas l'utiliser. C'est ça. Et puis, ça nous permet d'illustrer nos feuilles. Voilà. Hop. Illustrer. Voilà. Et donc là... Super. Et puis, on vient disposer de belles feuilles rouges. La juste dose. C'est ça. On va voir un beau côté automne. C'est ça. Alors, rien n'est poison. On est d'accord. Aucun aliment n'est interdit. C'est la dose qui fait le poison. Alors, quand on voit ça, on voit bien que chaque... La délicatesse... Et que dans cette assiette, on a à la fois le légume, le navet. On a aussi, je dirais, cette endive, on va dire, italienne. Exactement. Mais également la protéine. On a quand même notre canard qui est là. Avec les bons ajustements, je dirais, de corps gras. En termes de, je dirais, de... À la fois que ce soit les dates aussi. Les dates de medjoul aussi apportent beaucoup à l'assiette. C'est ça. Comme vous avez vu, il n'y a eu aucune matière grasse à part cette huile d'olive. Et évidemment, celle du canard. Donc là, juste après, au moment de servir, vous venez récupérer votre petite sauce. Et là, hop. Tu termines avec un petit peu de sauce. Exactement. Et voilà tout. Eh bien, ça nous met tout ça, l'eau à la bouche. Donc, c'était une recette à base de viande. Vous voyez, Camille avait choisi le canard. Alors, je montre le résultat. Si ce n'est pas fabuleux. En tout cas, nous, on a l'eau à la bouche. Et puis maintenant, on va se régaler. Merci, Camille. De rien. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501